L'urbanisme réglementaire à Gérard-Mais Qu'en est-il de la procédure de modification du PLU de Gérard-Mais ? Vous en souvenez-vous, en février 2021, le cabinet EOLIS, accompagné de l'agence ICLA et de Tout Terrain, était retenu pour réaliser une étude en vue de la modification du PLU de Gérard-Mais. Celle-ci a débuté par le dépouillement de près de 400 réponses aux questionnaires que la ville avait préalablement fait parvenir aux Jéromois et Jéromoises. D'abord, quelques chiffres de l'analyse des propositions écrites des habitants et habitantes. La démarche volontaire engagée par la mairie de Gérard-Mais a permis de recueillir 390 observations sur la procédure de modification du PLU entre le 25 janvier et le 26 février 2021. Cette mobilisation importante représente près de 10% des 4046 foyers de la commune. Les quartiers les plus représentés sont Parmi ces observations, on compte environ un tiers de questionnaires qui concernent des demandes individuelles et près de 60% ont été considérés comme illégales dans le sens où elles sont en dehors du champ d'action du PLU. Qu'en est-il vraiment ressorti ? Aline Toussaint, d'ici et là, nous résume les résultats en quelques minutes. Les réponses aux questionnaires ont été très riches et ont démontré un réel intérêt des Jéromois pour leur cadre de vie. Dans 40% des cas, la prise en compte de l'environnement caractérisait la demande. Les sujets tels que la qualité architecturale, la gestion des eaux pluviales, la protection des zones humides et des prêts à jonquilles étaient soulevés. Autre requête largement plébiscitée, l'association des citoyens dans les projets et une plus forte concertation, qui était demandée dans près de 25% des réponses. Également, et bien qu'ils ne puissent être solutionnés par le PLU, les nuisances du surtourisme, de la circulation ou de la spéculation immobilière étaient des problèmes mis en avant dans près de 20% des questionnaires. Toutes les demandes qui pouvaient être prises en compte dans le cadre de la modification ont été examinées et débattues pour faire partie ou non des points modifiés. En revanche, pour les 32% des demandes particulières qui souhaitaient le classement de terrains privés en zones constructibles, celles-ci n'ont pas été considérées. Ces nombreuses réponses hors sujet nous ont amené à proposer une présentation sur le PLU de Gérardmet, car le dossier méritait d'être expliqué. Pour accompagner les résultats des questionnaires, nous en avons donné les clés de lecture. Nous avons aussi développé le cadre du Code de l'urbanisme, car le PLU ne peut pas tout. Et enfin, il s'agissait d'expliquer la différence entre la procédure de modification qui nous concernait et celle de la révision qui s'engage et qui permettra de refonder le projet communal. Ce sont tous ces aspects qui constituent les résultats de la concertation et qui peuvent être revisionnés sur le lien YouTube posté sur le site de Gérardmet. Ensuite, les habitants et les acteurs locaux des différents secteurs de la ville, tirés au sort pour des questions de représentativité, ont été conviés à un atelier. Il était organisé par thématique afin de révéler les enjeux majeurs de l'urbanisme à Gérardmet. Un atelier de réflexion s'est tenu à l'espace lac de Gérardmet le 6 juillet 2021, en présence de 16 représentants habitants qui ont accepté l'invitation parmi les 50 personnes tirées au sort, accompagnés des membres du groupement en charge de l'étude et de 8 experts locaux des questions urbaines. Les participants et les experts étaient répartis sur les trois tables de réflexion. Les échanges ont été très riches et constructifs et il en ressort de nombreuses pistes à creuser dans le futur proche pour l'urbanisme de Gérardmet. Le compte-rendu détaillé de cet atelier est consultable sur le site internet de la mairie de Gérardmet, dans l'onglet « Urbanisme – Modification du PLU ». Parmi les nombreuses propositions, deux éléments ont pu être instruits directement dans le cadre de la présente procédure de modification du PLU. Le renforcement des règles existantes pour contrôler la constructibilité qui a amené à l'évolution des articles 6, 7 et 8 du PLU et la nécessité de faire primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers en créant des temps d'échange et de co-conception du projet. Et finalement, quelles ont été les modifications intégrées dans la procédure au terme de l'étude ? Caroline, du bureau d'études EOLIS, nous les présente. L'étude a été formalisée en reprenant les réponses aux questionnaires, aux ateliers de concertation, ainsi qu'aux avis des services associés à la procédure de modification du PLU. Certaines convergeaient et ont été validées par la mairie. Les autres seront remises en débat dans le cadre de la révision du PLU. Plus concrètement, un des premiers points majeurs de la modification a été la prise en compte des zones humides. En effet, dans ce cadre et ce contexte juridique et environnemental particulier, il est indispensable que les zones humides à enjeu d'urbanisation soient intégrées dans le document d'urbanisme, de façon à permettre une prise en compte de ces milieux en amont de tout projet d'aménagement, et pour assurer une préservation de ces espaces sur le long terme. Le PLU de Gérard-Mé est donc modifié pour reporter les zones humides à enjeu d'urbanisation sur le document de zonage. Ces espaces sont donc aujourd'hui totalement inconstructibles. Il a également été modifié plusieurs articles du PLU, articles du règlement écrit, pour proposer un document mieux adapté au contexte local de Gérard-Mé et en cohérence avec le règlement du site patrimonial remarquable. Le règlement écrit a été repris dans sa globalité pour aborder notamment la question de la gestion de la densité des constructions et la question de l'infiltration des eaux pluviales. Par exemple, l'article 8 concernant la plantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété a été revue. Nous avons donc ajouté une nouvelle règle dans la zone UB et 1U pour imposer une distance minimale de 10 mètres entre deux constructions principales. Cette règle qui existe déjà dans les zones UH et NH permettra d'éviter la surdensification au sein d'une même propriété et la promiscuité entre les constructions suite à des divisions parcellaires foncières. Également, concernant les réseaux d'eau pluviale, cette règle est rendue plus stricte. A ce même titre, de protection de la ressource en eau, l'article 7 est repris dans toutes les zones afin d'étendre la largeur de la bande inconstructible de part et d'autre des berges des cours d'eau qui est à présent portée à 10 mètres, comme le demande le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Mully. Enfin, la question de la performance énergétique et environnementale a été ajoutée à l'article 15 sur toutes les zones du PLU, de manière à imposer une démarche plus en faveur de développement durable et à imposer que les toitures terrasses soient végétalisées notamment. Cette étude a été soumise pour avis aux différents services associés à la procédure, à savoir le Conseil Régional Grand Est et le Conseil Départemental des Vosges, la Direction Départementale des Territoires des Vosges, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Vosges, l'Agence Régionale de Santé, Délégation Territoriale Est, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Vosges, la Chambre d'Agriculture des Vosges, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Vosges, le Centre Régional de la Propriété Forestière, l'INAO, l'Architecte des Bâtiments de France et le Parc Naturel Régional de Ballon des Vosges. Une enquête publique a eu lieu du 27 novembre au 30 décembre 2021. L'approbation par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Gérard-Mais-Haute-Vosges a été donnée le 11 juillet 2022. La révision du PLU a, quant à elle, été votée le 2 juillet 2021 et c'est le Bureau d'études IAD qui a commencé cette mission le 1er janvier 2022 suite à un appel d'offres. Il prévoit des ateliers participatifs fin octobre 2022 autour du diagnostic qui sera lui-même présenté aux personnes publiques associées pour la fin d'année 2022. Un vote est prévu en mars-avril 2023 au regard de la réalisation du PADD, Plan d'aménagement et de développement durable. Et l'approbation du PLU révisée est prévue pour 2024. Pour en savoir plus, merci de prendre contact avec le service Urbanisme de la Ville de Gérard-Mais ou de vous rendre directement sur le site internet de la Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada